Martin Ménard, journaliste pour La Terre de Chez Nous. Nous sommes ici à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie, au Bas-Saint-Laurent. Et il y a de la relève, hein? Et c'est la relève qui s'occupe entièrement du chantier d'ensilage. Allons voir ça! Je m'appelle Jean-Henri Garon, j'ai 15 ans. Je travaille chez la ferme Garande-des-Rosetines à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. On est en train de faire la récolte du maïs en silage. C'est une bonne année. Le maïs, il est beau, il est prêt. Tu disais qu'il est des fois très haut, par exemple, c'est ça? Oui, oui. Ici, c'est parce qu'il y a un peu manqué de terre quand on a sommé. La terre, il n'en avait pas assez, il y en manquait un petit peu. Ça a fait qu'il manque un peu de grandeur. On a travaillé le sol ce printemps. On n'a pas travaillé assez profond. Il n'y avait rien qu'exemple, deux pouces de belle terre. Le reste en dessous, c'était du dur. Quand on a sommé, les racines du plan, ils n'ont pas pu bien se développer. Oui, exactement. Le sol, il est plus humide que les dernières années à cause de la pluie. Cette année, il a mouillé vraiment beaucoup. Ça a affecté, c'est sûr, le sol. Ce que j'aime dans l'agriculture, c'est faire du tracteur avec une bonne équipe. Comme là, on est trois dans le champ. Ils sont deux qui charrient les boîtes. Moi, j'encile, puis eux, ils voyagent les boîtes pour aller les vider à la ferme. Quelle raison, c'est toi qui hérite la tâche de la machine encileuse? Parce que moi, dans le fond, je n'ai pas de permis de conduire. Ça fait que je prends le travail que ça ne prend pas de permis.